Le maître mot de Meghan Markle et du prince Harry depuis qu'ils se sont rencontrés ? Faire et répandre le bien en venant en aide aux plus démunis et en donnant de leur personne et de leur argent aux causes qui leur tiennent à cœur. Si est-il la raison pour laquelle ils ont, ensemble, monté leur propre fondation, baptisé Archie ou élan en hommage à leur fils Archie, bientôt 4 ans. Sauf que contrairement à ce que l'on pense, si l'intense communication des sexes permet d'engranger des bénéfices conséquents, la plus grande partie est conservée bien au chaud sur les comptes de Meghan Markle et du prince Harry. L'émission envoyée spéciale a décrypté les comptes de la fondation et a fait des découvertes pour le moins étonnantes. Comme l'aune te découvert les journalistes de France 2, le couple déclare avoir récolté 13 millions de dollars pour ses bonnes œuvres dans le dernier rapport financier. Les 22 chèques destinés aux associations que Meghan et Harry défendent sont bien énumérés et ont été envoyés. Le hic, il ne représente que 2,9 millions de dollars en plus du million destinés aux frais de fonctionnement, 9 millions d'or mesure les comptes de la fondation et ne servent actuellement à rien. Un constat également établi du temps où ils vivaient encore à Londres. Toujours d'après l'enquête d'envoyés spéciales, Meghan Markle et Harry avaient créé le Queen's Commonwealth Trust. Le principe était le même, récolter des dons pour les redistribuer aux associations qu'ils défendent. Sur cette somme, 705 000 livres ont été dépensés pour des frais de fonctionnement. En clair, 90% de l'argent n'a jamais aidé personne. Un constat qui risque de mettre à mal leur réputation déjà bien écornée. L'optimisation fiscale avant tout loin de la monarchie britannique, Meghan et Harry se doivent de gagner leur argent sans compter sur celui des Windsor. Au total, ce serait environ 135 millions de dollars que le couple engrangerait grâce à tous les contrats qu'il a signés. Pour protéger cet argent, les SESECs ont mis en place un montage financier et ont créé plus d'une dizaine de sociétés dans lesquelles transite leur argent. Des entreprises créées dans l'état américain du Delaware réputées pour son taux d'imposition très bas. Une pratique certes pas très honnête pour un couple qui se veut philanthrope mais parfaitement légal selon Eric Vernier, spécialiste de la finance internationale et des paradis fiscaux. Ce sont des montages qu'on retrouve dans des multinationales qui ont plusieurs activités, qu'on retrouve parfois sur des gestions d'images, je pense par exemple au footballeur. On est sur des montages sophistiqués en jouant sur des royalties de l'une qui seront versées sur une autre. Pour aboutir sur une optimisation fiscale. Si est-il parfaitement légal ? L'idée, encore une fois, si est-il cette confusion et cette image un peu écornée par ce montage. Ceux qui mettent en avant qu'ils payent tous leurs impôts qu'ils respectent la loi avant que l'on s'aperçoive que dans leur placement, il y en a qui sont tout à fait légaux mais pas très éthiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501